Bienvenue sur la radio télévision Voice of the Cross, c'est l'heure du Koumé News Elle a donc été une journée mémorable ce mercredi 12 mai 2021 Qui marque le 46e anniversaire de la naissance de la communauté missionnaire chrétienne internationale Loin d'être une simple coïncidence Ce jour est également le 3e jour du tout 1er siècle de prière de 120 heures Depuis le retour à la gloire du Présat qui en a lui-même dirigé 3 Ce sera donc là le focus de ce journal, chers téléspectateurs Restez connectés pour la suite 12 mai 1975 et 12 mai 2021 Cela fait exactement 46 ans que venait à l'existence un mouvement La communauté missionnaire chrétienne internationale Ce mercredi était donc célébré ce 46e anniversaire Tout ministère étant bâti et développé dans la prière Ce jour joyeux correspondait également au 3e jour du tout 1er siège de prière de 120 heures Depuis le retour dans la gloire du professeur Zacharias Tane Fomom, fondateur de la CMCI Notre correspondant Jacques Cotier a suivi pour nous l'événement de bout en bout et nous donne le compte rendu dans ce reportage Le 15e siège de prière de l'année 2021 organisé par le Centre de prière et de jeûne Pour la conquête du monde est en cours à Koumé C'est aussi le premier siège de prière de 120 heures à la base au quartier général Qui coïncide également avec le 46e anniversaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale En effet, le frère Zach était arrivé au Cameroun le 11 mai 1975 à 19h30 Et cette nuit, il a écrit le premier traité « Comment connaître Jésus-Christ » Ceci a marqué la naissance de la communauté missionnaire chrétienne internationale C'est donc une rencontre spéciale pour célébrer le Seigneur Dieu notre Père Pour les 46 ans d'existence de la communauté Que la sœur Esther et son équipe sont en train de tenir Plusieurs de ceux qui sont dans le ministère depuis le début Des disciples du Frézac qui ont 25 ans, 30 ans, 40, 43 ou 44 ans même dans la foi Sont venus pour bénir Dieu pour le temps passé dans la foi et dans le ministère qu'il nous a donné Plusieurs soldats de prière, les dirigeants de maisons de prière et des chambres de prière Sont venus à ce rendez-vous Les combattants de cette bataille sont aussi venus des localités de la nation Aussi du Tchad, de la Mauritanie et des Etats-Unis Les saints de l'église du quartier général aussi sont en train d'assister selon leurs jours respectifs Assignés à leur centre par le pasteur Alphonse Taouet Plus de 300 soldats d'élite se sont donc rassemblés chaque jour jusqu'ici Pour bénir Dieu pour sa bonne main qui a été sur toute la CMCI depuis 1975 jusqu'à ce jour Et aussi pour porter certains fardeaux du leader et du ministère C'est donc un combat de haut niveau qui a été engagé par la soeur Esther ce lundi dès 8h Avec déjà une centaine de participants La soeur Esther a conduit les saints à louer l'éternel par d'abondantes acclamations Il y a eu aussi la lecture des paroles prophétiques puis d'abondantes acclamations avant de continuer Elle a fait savoir à l'Assemblée ce que la prière représentait pour le Frésac Elle a montré la valeur que le Frésac accordait à la prière Cette démonstration s'est faite à travers la lecture de plusieurs passages du livre Pensée révolutionnaire sur la prière Après les exhortations sur l'importance de prier pour les dirigeants spirituels Cette masse a été mise au travail pour crier à Dieu en faveur du porteur de la vision A partir des écritures d'abord, ensuite à partir des bulletins de prière déjà établis à cet effet L'Assemblée a un don intercédé pour certains domaines de sa vie Le marty matin, la soeur Esther a pris environ 45 minutes pour préparer ses combattants pour une autre bataille Une marche de prière La centaine de soldats en salle a été divisée en trois groupes Le premier a proclamé 7 727 fois que le Seigneur va accomplir tout ce qu'il a promis au Frésac pour le quartier général et à travers le quartier général L'autre groupe a proclamé que le Seigneur va accomplir tous ses dessins pour notre ministère au quartier général et à partir du quartier général Et le dernier contingent a proclamé que le quartier général sera un lieu de la présence de Dieu et une cité des anges Et ils l'ont fait 8 450 fois Le 12 mai à partir de minuit, les acclamations ont une fois de plus commencé Après les acclamations, c'était la louange Pendant près de 1h45, toute l'Assemblée a loué, adoré et célébré l'Éternel pour les 46 ans d'existence de toute la communauté missionnaire chrétienne internationale Ils ont chanté, dansé de toutes leurs forces devant Dieu notre Père pour sa bonté et sa fidélité envers nous Par la suite, ils ont adoré Dieu le Père et Dieu le Fils Après cette phase, ils l'ont glorifié aussi parce qu'il a pourvu à tous les fonds nécessaires pour son oeuvre depuis 46 ans Le frère Todor a été aussi à cet anniversaire avec un message du Seigneur pour toute la communauté Elle doit revenir radicalement aux priorités du but Ce sont la distribution massive, la distribution agressive de la littérature et l'envoi des missionnaires Le leader a donc conduit les soldats rassemblés à batailler avec Dieu pour qu'ils ramènent toute la communauté à la littérature et à l'envoi des missionnaires Ces derniers d'autres fardeaux ont été présentés à Dieu Chaque saint présent a reçu du leader soit une copie du livre Le chemin du service chrétien, vision, fardeau, action ou la croix dans la vie et le ministère du croyant Chaque saint également, enfant ou grand, a reçu du leader un biscuit La bataille se poursuit, vous aurez le compte rendu final dans notre prochaine édition A celui qui assise sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège et son impact Dans l'église du quartier général à présent, la bataille pour la conquête de nouvelles localités se poursuit simultanément sous différents axes avec en tête de fil le pasteur de l'église à la base, le frère Alphonse Tawet D'un côté à Djimako en passant par Nangaïboko Les seuls sont mobilisés pour la poursuite et l'accomplissement du but de l'église du quartier général Le reportage Le vaste mouvement de conquête lancé depuis déjà quelques mois dans l'église du quartier général se poursuit notamment sur l'axe Berthoa-Obala où mille nouvelles églises doivent être implantées mais aussi dans d'autres localités de la province spirituelle du quartier général Sur l'axe Berthoa-Obala, plus particulièrement en Côteing, centre numéro 2 les saints ont été exhortés et mobilisés pour prêcher l'évangile lors d'une soirée de prière le vendredi 8 mai dernier dirigée par le frère Job Bambou Une croisade d'évangélisation de 14 jours a donc été lancée et une équipe de 7 personnes s'est immédiatement constituée Après cette soirée de prière dans le centre numéro 2 qui est allée de 18h à 21h le frère Job s'est immédiatement rendu dans le centre numéro 1 où il a dirigé la nuit de prière dans le but d'amener toute l'église à obéir à la prophétie de Santa Cruz De ce côté-là également, une croisade d'évangélisation de 14 jours a également été lancée et 32 personnes s'y sont engagées Basé définitivement en Côteing, le frère Job a exhorté les frères à partir du livre La Croix dans la vie et le ministère du croyant sur le thème gagner les âmes une priorité Les saints se sont repentis et le Seigneur a visité l'église et dès le lendemain matin, un groupe de 16 frères s'est immédiatement lancé sur le champ d'évangélisation Durant cette sortie, 35 maisons ont été pénétrées avec l'évangile 92 personnes atteintes et 36 ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ Entre le samedi 8 et le mardi 11 mai 189 personnes ont écouté l'évangile en Côteing 73 ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur 3 assemblées ont été implantées et 28 de ces personnes sont en train d'être enseignées Du côté de Nanga et Boko, la main puissante de l'éternel est à l'œuvre même au travers des petits-enfants C'est le témoignage de ce père de famille qui était gravement malade depuis quelques temps et son fils de 4 ans, ici entre ses mains a prié pour lui et il a été guéri instantanément et jouit actuellement d'une santé parfaite comme on peut le voir sur cette image après sa guérison Boosté par ce témoignage démontrant que Dieu est avec eux une équipe de 10 frères s'est déplacée sur le terrain ce samedi 8 mai et en 2 heures de temps, ils ont prêché l'évangile à 31 personnes 21 donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ et une assemblée de maisons a été implantée C'est dans cette même lancée que du vendredi 7 mai au dimanche 9 mai qu'une forte équipe de 15 personnes environ avec à sa tête le pasteur de l'église du quartier général le frère Alphonse Tawet s'est déporté du côté de Jimaco pour assailler la ville avec l'évangile du jeudi 6 au vendredi 8 mai journée durant laquelle ils ont rempli la ville avec l'évangélisation porte à porte l'évangile prêché aux individus et aux foules dans les rues et les marchés durant cette expédition, un peu plus de 2 569 traités et 38 copies du livre L'amour et le pardon de Dieu ont été distribuées 825 personnes ont été atteintes avec l'évangile au nombre desquelles 354 ont donné leur cœur au Seigneur Jésus 148 maisons ont été pénétrées avec l'évangile et 7 nouvelles assemblées de maisons ainsi que 3 groupes de proximité de 150 enfants ont été implantés L'apothéose de ce vaste mouvement a été le dimanche 9 mai où un service conjoint spécial a été organisé au centre de Jimaco Durant ce programme, un peu plus de 300 personnes étaient présentes l'évangile a été libéré et proclamé avec puissance par le pasteur de l'église du quartier général et 110 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus Christ 36 personnes ont immédiatement obéi au Seigneur et se sont fait baptiser dans l'eau ce même jour Le service conjoint a été un véritable moment de joie et de louange face à la main de l'éternel qui s'est puissamment manifestée Les enfants au nombre de 250 à ce programme ont marqué leur présence par de la louange abondante et bien d'autres activités encore Adieu soit toute la gloire pour son église qui est en marche particulièrement au quartier général Dekoumé pour la RTVC Dandjosué Mouloulabekoum Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé où les seins de la province rituelle des universités ont clôturé le dimanche dernier 10 jours de ministère autour du thème « Tout est accompli » tiré du livre de Jean chapitre 19 le verset 30 Ils ont été plusieurs à être visités Au total 514 participations pour 175 conversions 32 restaurations à Christ pour ne citer que cela Ce sont donc là quelques-uns des chiffres au thème de ce riche ministère dont le compte rendu nous est donné ici par Carole Cougan notre correspondante depuis Yaoundé Le reportage Le ministère du Tout est accompli à la PSU Yaoundé tiré du livre de Jean chapitre 19 verset 30 et lancé suivant les injonctions du Saint-Esprit dans le cœur du pasteur Joseph Nganle dirigeant international des jeunes et des étudiants de notre ministère s'est passé et achevé sous le regard divin A cet effet, pour les 10 jours de ministère nous avons achevé 514 participations 175 conversions 32 restaurations au Seigneur Jésus 210 cas de délivrance 65 guérisons instantanées de maladies 146 baptêmes dans le Saint-Esprit des liens et des malédictions brisées à jamais Ce ministère, nous en sommes témoins a édifié, a boosté et rehaussé la foi des saints de la PSU qui, selon leurs témoignages, vivent depuis les miracles extraordinaires tant dans leur communion avec Dieu leur vie quotidienne leurs emplois leurs études leur état de santé que dans leurs finances et j'en passe Les nombreux témoignages de la main tangible de Dieu font fondre en l'âme et donnent juste envie de dire sans cesse Gloire, gloire, gloire à Dieu Satisfait de ce qu'il a produit au milieu de nous à la PSU Yaoundé Notre Seigneur a trouvé bon de nous enrôler dans ces batailles une fois de plus en nous conviant aux jeunes missionnaires de 7 jours complets accompagnés d'une croisade de prières de 4 heures par jour convoquée par le ministère aux jeunes et aux étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale Cette croisade avait pour fardeau de prier pour la protection de nos missionnaires et de nos différents champs de mission de prier que Dieu donne à chacun de nos missionnaires la sagesse sur comment avancer en vue des restrictions dans sa nation Cet appel consistait également à produire les deux objectifs à savoir 10 000 jeunes de 1 à 7 jours et produire 5 000 heures de prière Il faut dire que ce jeune intervient dans un contexte dans lequel les grandes secousses que connaît le monde actuellement sont en train de changer, voire reconfigurer le visage de celui-ci Elles ont brutalement transformé les habitudes humaines contribuent graduellement à la fermeture des frontières et surtout tendent de plus en plus à interdire les rassemblements humains Tout ceci pourrait constituer un grand frein aux intérêts de notre royaume Toutefois, nos âmes étant spirituelles nous voulons tenir le taureau par les cornes car la tenue de nos camps en dépend pour emprunter les paroles du pasteur Joseph Ngande Oui, les chants après les larmes Le trône après la gloire L'invitation à prendre pas aux souffrances de Christ est demeurée tout au long des 7 jours un fardo spécial sur le cœur des dirigeants et des participants à cette croisade de prière à la PSU Yawonde A la fin de ce jeûne et de cette croisade de prière à la PSU Yawonde nous sommes privilégiés de présenter au Seigneur et au ministère tout entier un total de 265 participations à la prière pour un total de 30 et 21 minutes de prière Pour ce qui est du jeûne, 130 personnes ont fait 7 jours complets et environ 62 personnes ont jeûné partiellement entre 1 et 7 jours Dimanche 8 mai 2021 est un un jour d'action des grâces et de célébrations en reconnaissance au Dieu qui nous a attesté à la veille d'avoir accepté le jeûne et la croisade de prière à celui qui nous a appelé à de nouveaux combats et qui nous a rendu fidèles, prêts à suivre ses pas à celui qui a créé en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir à celui devant qui nous sommes et demeurons des serviteurs inutiles déterminés à toujours faire la volonté du Maître soit la gloire aux siècles et des siècles Pour la RTVC Yaoundé, Carole Kougan L'évangile à tous et par tous les moyens, c'est donc là l'expérience que sont en train de vivre en ce moment les seins de la CMCI Kumbana, le sud-ouest Cameroun qui depuis déjà deux ans se servent activement des réseaux sociaux pour prêcher l'évangile C'est ainsi que le service conjoint du dimanche 25 avril dernier diffusé via Facebook a conduit au salut de deux personnes en Roumanie qui sont actuellement en train d'être fait disciples Suivons plutôt Les seins de la CMCI de Kumbana au Cameroun ont organisé un service conjoint le dimanche 25 avril dernier au centre évangélique de Nodjang Il était exactement 9h lorsque les seins venus des différents secteurs de la ville et de quelques autres localités ont démarré la rencontre qui avait comme point central la prédication de l'évangile du salut afin que chaque invité entre dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus ainsi que les ministères de guérison et de délivrance Après un court moment de louange et d'adoration la prédication de l'évangile a immédiatement suivi L'orateur, le pasteur Effanga Joseph a tiré son sermon du livre de Matthieu chapitre 5 verset 33 au verset 37 De ce passage, le prédicateur a clairement relevé le fait que le plus grand bien qu'une personne puisse se faire à elle-même sur la terre c'est d'accepter Jésus-Christ et ainsi dire non à Satan A la suite de ce message, 16 personnes ont répondu à l'appel et se sont donné au Seigneur Jésus-Christ Plusieurs personnes ont été guéries et délivrées à l'occasion de ce service conjoint Par ailleurs, il faut préciser que les saints de l'œuvre Akumba presse de l'avant dans l'obéissance au commandement de prêcher l'évangile à tous et par tous les moyens ils ont de ce fait développé un département de la prédication de l'évangile en ligne au travers d'une radio locale et via les réseaux sociaux depuis déjà deux ans environ Ainsi, ce dernier service conjoint du dimanche 25 avril retransmis en direct au travers de la plateforme Facebook a été suivi par un groupe de personnes en Roumanie Touchées par le message de l'évangile, elles ont contacté le pasteur Efanga Joseph Une fois de plus, il leur a clairement présenté l'évangile via un appel vidéo et deux d'entre eux se sont radicalement repentis et ont reçu le Seigneur Jésus-Christ Un programme d'enseignement a été planifié et plusieurs fois par semaine, ils sont enseignés sur les 16 éléments de base de la vie chrétienne Durant l'un des enseignements sur le thème Le corps de l'homme, le temple du Saint-Esprit ils se sont instantanément repentis du tabagisme et ont rassemblé et brûlé tous les cartons de cigarettes qu'ils avaient dans leur maison Des copies numériques du livre L'amour et le pardon de Dieu ainsi que nos traités évangéliques leur ont été envoyés Touchés par notre message, ils ont confessé qu'ils appartiennent désormais à notre ministère et ils se sont mis au travail, mobilisant leurs relations et amis pour écouter l'évangile Dans la même lancée, ils se sont rapprochés d'un orphelinat de la place dans laquelle ils organisent régulièrement des conférences en ligne avec les frères de Kumba afin que l'évangile soit proclamé A Dieu soit toute la gloire pour son royaume qui s'étend au travers de l'évangile à tous et par tous les moyens Dokoumé pour la RTVC Dan Josué Mouloulabekoum A présent, des nouvelles de l'œuvre dans les nations avec notamment le ministère récemment rendu par le pasteur Théodore endossé au sein de la CMC du Gabon Ils sont donc partis Dokoumé le dimanche 2 mai et sont revenus le 7 mai après 4 jours de ministère intense Le compte rendu des ministères rendu de ce côté-là avec Josiane Bang notre correspondante depuis Libreville Dans le cadre de son programme annuel, le leader mondial de la CMCI Théodore endossé a effectué une visite à Libreville au Gabon du 3 au 7 mai dernier C'est par un repas et une bénédiction sur le couple biogué en présence des anciens, de leurs épouses, des missionnaires nationaux que le frère Théodore endossé et sa délégation ont entamé leur séjour Dans la soirée, les différents départements du ministère au Gabon ont présenté leur compte rendu pendant la nuit de prière un moment au cours duquel le leader mondial a donné de nouvelles orientations concernant les plus de certains départements en l'occurrence au Centre international du mariage La suite du séjour a été marquée par l'inauguration de la clinique de l'espoir et de l'expérience de Bruxelles et de plusieurs réunions d'enseignement Les messages du frère Théodore endossé ont été enseignement portés sur trois points Lors de la première journée, il a inscrit sur le mécanisme de normalisation spirituelle pour tout le peuple de la CMCI basé sur l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz Lors de la deuxième journée, le leader mondial a continué d'enseigner sur ce point et souligné la nécessité pour le peuple de la CMCI d'appliquer le programme de croissance ou de mise à niveau spirituel qui est le message de Berthoa dans les assemblées de maison La prédication de la troisième journée a été axée sur la consolidation des acquis comme au préalable au décollage de la phase 3 au Gabon Lors d'or endossé a de ce fait demander aux dirigeants et aux membres de l'église au Gabon de vrai avec amour à la restauration des rétrogrades et de ceux qui sont tombés dans le péché Comme à l'accoutumée, le séjour du leader mondial a été une véritable bénédiction pour l'église à Libreville qui a rendu grâce au Seigneur pour les moments de communion fraternelle et les ministères rendus en privé à plusieurs feuilles Le séjour du leader mondial Théodore Randozé et sa délégation à Libreville au Gabon a principalement été marqué par l'inauguration officielle de la Clinique de l'Espoir et de l'Espérance de Proxelles La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont la gouverneure de la province d'Ile-Est Tuaire, Marie-Françoise Dikumba Après la coupure du ruban symbolique, les différents invités ont visité les différents services et les prestations proposées par la Clinique en matière de prise en charge médicale des patients Le pasteur Calvin Ecoella s'est réjoui de l'aboutissement de cet important investissement rendu possible grâce aux contributions des membres de notre communauté Équipés d'un plateau technique de haute technologie avec le soutien de la FECIDEV La clinique de l'espoir et de l'espérance qui fait partie des institutions de la fondation ZITF au Gabon s'impose dans Libreville et dans la nation comme institut de référence répondant aux normes et standards internationaux La gouverneure n'a pas manqué de féliciter la CNC du Gabon pour cette réalisation qui vient renforcer la médecine de proximité et permettre aux populations d'être bien soignées Après le retour du leader, le pasteur Théodore Randozé de la dernière convention nationale qui a récemment eu lieu à Dios au Nigeria Une équipe de dirigeants des jeunes venant de l'Afrique du Sud, de la France et du Cameroun s'y sont rendus pour rendre ministère dans le cadre d'un séminaire aux étudiants sur le thème L'excellence académique Le compte rendu en image dans ce reportage Tout comme ce fut le cas le 22 avril 2009 alors que le frère Théodore Randozé venait du Nigeria pour assurer la continuité de l'œuvre et que deux jours plus tard, une équipe de dirigeants des jeunes était en train d'aller rendre ministère au Nigeria De même, 12 ans plus tard, alors que le frère Théodore et son équipe revenaient le 22 avril 2021 de la convention nationale du Nigeria et que exactement deux jours après, comme ce flocant en 2009 une équipe de cinq dirigeants des jeunes conduits par les frères Wachman Jinte de l'Afrique du Sud et Patrice Nyami de la France était en train de se préparer à aller au Nigeria pour rendre ministère Loin d'être une simple coïncidence, l'équipe de dirigeants des jeunes s'est envolé pour le Nigeria le 27 avril afin de prendre part à un séminaire sur l'excellence académique à Kalabar du 30 avril au 2 mai 2021 Le fardeau était que les étudiants de notre œuvre au Nigeria se mobilisent et invitent leurs camarades pour la rencontre Au total, 253 étudiants de 18 universités et écoles supérieures de quatre États dans la nation étaient présents Arrivé à Lagos le 28 avril, l'équipe a été accueillie chaleureusement et ce n'est que le lendemain matin qu'ils se sont rendus à Kalabar où ils ont été accueillis par les frères conduits par le dirigeant local, le frère Patrice Nanga Après une période de louange continuelle, le frère Patrick, dirigeant de la CMC à Kalabar a introduit l'équipe des ministres venus pour le ministère, notamment les frères Wachman Jinté professeurs à l'université de Johannesburg et son épouse Emelda Njinté suivi du frère Patrice Niamy de la France, de la sœur Victoria Nampak de Paris et du frère Johnny Bapak, chef de département de la bibliothèque pour la conquête du monde à Koumé, quartier général de la CMCI Après sa présentation de 16 hommes et femmes de Kalibar, le professeur Njinté a été invité pour présenter le discours d'ouverture du séminaire Il a introduit son discours à partir de Jean chapitre 3 verset 16, passage duquel il a commencé par démanteler l'esprit pentecôtiste consistant à venir à Dieu toujours pour tirer quelque chose pour soi-même Il a tout d'abord demandé à chacun des jeunes quelles étaient leurs attentes pour la retraite et après que ces derniers aient présenté leurs nombreuses attentes, le frère Wachman a attiré l'attention de l'auditoire sur le fait qu'ils ont les attentes et Dieu a ses attentes Par là, il les a invités à se préoccuper et à rencontrer les attentes de Dieu pour cette rencontre, pour l'oeuvre au Nigeria, pour les jeunes et pour les étudiants du Nigeria Ainsi, les hommes raïssent tellement Dieu a-t-il ajouté qu'ils ne viennent que pour prendre Il a par la suite conduit les jeunes, tout comme le frère Zach et le frère Theodore, à s'engager à aimer Dieu, à lui donner leur tout et placer leur vie au pied du Seigneur et ne vivre que pour ses desseins Le deuxième jour du séminaire, c'est au tour du frère Patrice Nyami de démanteler la fausse religion à partir des âmes du jeune homme riche dans la Bible en menant son auditoire en quatre étapes à considérer comment bâtir une relation avec Dieu selon les critères de Dieu En réponse à son exhortation, 100 jeunes ont été conduits à la repentance et à une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ Et selon les dernières nouvelles, tous ces 100 jeunes sont engagés dans des groupes d'études bibliques universitaires La sœur Victoria Nampak a par la suite été invitée pour partager son témoignage de convention et de consécration radicales à Dieu Elle a par ailleurs partagé au sujet de la jeunesse et de l'explosion du mystère des jeunes en France et son impact actuel dans l'œuvre Finalement, le frère Johnny Bapak a été invité à partager son expérience afin de provoquer les jeunes présents au travail du et dans la formation des disciples Il a par ailleurs rappelé à chacun des jeunes que si nous allons conquérir les universités au Nigeria Il nous faudra des personnes ayant connu une consécration et un abandon absolu au Seigneur Jésus-Christ Car, a-t-il relevé, l'amour de Christ nous presse et si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes mais pour Christ qui nous a appelés et sauvés Personne n'est resté indifférent à la suite de toutes ces interventions Les frères se sont engagés au Seigneur, ils se sont engagés à confronter le travail à faire dans les universités Ils se sont engagés à rassembler 2100 étudiants qu'ils auront gagné et fait d'ici, d'ici la prochaine rencontre prévue en décembre prochain Plusieurs ont été reconnectés à notre vision, trouvant en elle un sens de destinée C'est un conte rendu de Moses Mba, traduit et lu par Dan Josué Mouloulabekoum pour la RTVC Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs Merci pour votre fidélité à suivre nos programmes Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre journal hebdomadaire Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada